Tu parlais de l'actualité, je regarde le journal de TF1, pardon, j'ai regardé Gilles Boulot il y a quelques jours, donc le naufrage des Libyens à Malte, au large de Malte, donc histoire formidable pour des journalistes, un bébé sauvé, donc c'était un très beau reportage avec un envoyé spécial. Déjà dans la présentation de Malte, on a situé l'île donc au large, entre la Sicile et les côtes nord-africaines, mais on n'a pas dit à un seul moment qu'il s'agissait d'un État membre de l'Union européenne. Et à la fin du reportage, la journaliste a expliqué que tous les regards se tournaient désormais vers la communauté européenne, qui n'existe plus depuis 20 ans, entre nous soit dit, puisque c'est l'Union. Et le journaliste, sur le plateau, a enchaîné en disant « et maintenant une autre image de l'étranger, avec le pèlerinage à la Mecque ». Et je me disais « c'est quoi le signal quand on voit TF1 à son audience ? » C'est l'étranger. Alors, Malte, l'étranger, c'est pour aider les gens à comprendre que notre frontière est au sud de l'Europe, c'est un peu compliqué. Parce qu'effectivement, l'espace Schengen, etc. Donc, les journalistes de TF1, je ne vais pas donner des leçons, mais on pourrait peut-être quand même essayer d'avoir un petit peu plus d'exigence. Parce qu'effectivement, faire nation, on fait nation en Europe, de fait, par la force de l'histoire, de la géographie, maintenant de l'économie, de la monnaie. Mais ce qui manque, c'est le sentiment d'appartenance, le sentiment qu'on fait communauté de destin véritablement. Les armes démocratiques sont là pour assister ce sentiment, mais il y a un travail culturel aussi, de médias à faire. Et voilà, moi, je suis tout à fait partisan de médias continentaux pour que les gens, en fait, se rendent compte qu'ils vivent ensemble. Et qu'il y a des trésors comme la paix, je trouvais aussi consternant qu'on ne salue pas la paix. Alors, il y a eu la Pax Romana, Americana, donc on dit quoi ? Pax Europeaia, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, moi, j'ai connu dans les années 90 une situation, Pax Européenne, où, quand même, avec le conflit serbo-croate, on était un petit peu... Enfin, voilà, l'Allemagne et la France ne soutenaient pas exactement les mêmes délits gérants. Et disons qu'au moins, même si on n'a pas pu éviter le conflit, l'Union n'a pas éclaté. Donc ça n'a l'air de rien, mais au regard de l'histoire, pour ceux qui ont connu des heures plus sombres, c'est pas de la rigolade.